On est en direct, donc, à Place Rigaud, comme quand on s'habitue, quasiment j'y vivais, bon, il se trouve que j'y vivais, mais avec Nicky Rizalès et Morgane, dont je n'ai pas le nom de... famille, Morgane Beauchamp, voilà, alors, on vous avait interviewé dans les épisodes précédents, en disant, ouais, c'est la journée de la femme, c'est sympa, elles vont faire un truc gentillé, et puis, ils ont leur temps, ils ont mis le feu, et elles ont mis le feu, il y avait quasiment plus de 200 personnes qui est passée au fur et à mesure, et moi, je suis partie avant la fin, vous vous êtes arrêtée à quelle heure ? Bon, on s'est arrêté vers minuit, ça s'est arrêté, parce qu'après, il y a eu un petit jam où tout le monde pouvait venir jouer, d'autres femmes qui n'étaient pas avec nous au départ, qui se sont rajoutées pour... Et alors, il y avait une chose qu'on a rarement depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y avait tous les âges... Oui, tous les âges, toutes les cultures, voilà... Et je n'avais pas vu ça depuis Barcelone, il y a 10 ans, quoi. Moi, ça m'a fait plaisir, je me suis dit, tiens, mes participants, ils y sont... Voilà. En fait, le but de ce projet aussi, c'est de rassembler, peu importe l'âge, la couleur, le pays, les valeurs de la vie, c'est de rassembler autour de l'art et la musique, et... Oui, non, mais il y a plein de gens qui ont prétendu la même chose, j'en ai interviewé plein depuis 10 ans, mais non, il y a 20 jours seulement, parce que l'organisation a commencé depuis 13 février, nous avons eu deux rendez-vous général avec les teams plus participatifs, nous avons eu des répétitions la même chez Morgana, chez moi... Et toutes les façons, nous l'avons fait en 20 jours, en général, la convocation, les instructions... Mais vous avez bossé, c'est peut-être ça le secret ? C'est ça, ben, on était vachement impliqués toutes dans ce projet, parce qu'on était enthousiastes... Mais pourquoi tous les gens sont venus ? Parce que des fois, on bosse, les gens ne viennent pas pour autant. Qu'est-ce qui... Comment les gens sont venus attirer, etc. ? Moi, je suis venu par hasard parce que c'est en bas de chez moi, sinon, j'avais plus de téquina à la maison, mais j'en ai fait ça. Non, parce que si bien les procès d'inscription, toutes les... On a fait de la bonne pub aussi, hein ? Si... Elle a beaucoup géré la... Si bien nous savons le problème, le problème de la quantité de jours, que nous étions avec la pression du jour de l'évêtement, nous faisons une bonne équipe, une bonne équipe avec différents types de commissions, commissions d'éco, commissions de programmation, commissions de vinculation... Non, parce que ça m'intéressait les mairies, quoi, qui organisent des trucs comme ça, qui mettent beaucoup d'argent, ils n'ont personne, donc... Ah, on s'est bien organisés, chacune a son rôle à jouer, et on a tous trouvé notre place, et c'est comme ça que ça m'intéresse. Alors, hier, on a eu le droit, comme on avait dit, à la poésie, avec Diane Beauchamp et ses poèmes à croquer, si vous voulez... Poésie à croquer, c'est le collectif de Diane, et pour cette occasion, elle a assemblé différentes poéties, différentes poétesses, de différentes Andres, et pas seulement de Perpines, et elle a même fait la peinture, un livre, avec la musique en direct, avec la musique de Morgane, et oui, en total, nous avons eu la participation de 17 femmes, dans les scènes, dans la programmation initiale. 17 femmes, c'est paru, et combien de nationalités aussi ? 9 pays. 9 pays ? Oui, si, du Pérou, de Pologne, Venezuela, Colombie, Chili, Pérou, France, l'Équateur, Mexique, et Argentine, Brésil aussi, et l'important, c'est qu'il y avait... Il y avait l'Australie, non ? Non, non, la Pologne, 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 ah d'accord. Mais l'Australie peut-être, c'est... Non, j'ai cru, non, parce que les grandes bêtes habillées en vert, qui chantaient zombies, c'était... Ah, c'est une française ! Ah d'accord. Cécile, oui, oui, c'est fin de tel. On n'était pas déguisé, on était comme on est, en fait. D'accord. Non, moi je suis déguisé, parce que la nuit plus chaud, je m'allie en fan. Ah ! Et donc, non, non, parce qu'il y a eu d'autres manifestations sur le sujet des femmes qui n'ont pas eu autant de succès, quoi, etc. Et donc l'investissement... Alors, est-ce qu'il y aura une suite à ça ? Bien sûr, bien sûr. Non, mais nous faisons même la vinculation avec le collectif. En fait, nous travaillons de manière réciproque. Par exemple, nous nous aidons pour faire les pancartes pour la manifestation d'hier, 8 mars. Mais eux-mêmes, elles sont venues ici pour nous appuyer et pour nous donner l'énergie. Et on va réorganiser ce même type d'événement tous les 8, c'est ça ? Du mois, plus ou moins, si on peut ? Tous les 8, mais pas seulement à Perpille. L'idée, c'est de bouger. Pour le concept de musique voyageuse, c'est le voyage. Oui, c'est sinon, voyage sédentaire. Mais l'idée, c'est former un collectif de couillères. Nous avons fait le chapeau pour acheter quelque chose pour le collectif, par exemple, le relaire ou acheter les nouvelles affiches, les publicités sur Facebook. Oui, donc c'était un gros coeur en papier mâché. Oui, c'était la télé, oui. Ah oui, oui, c'est Cécile qui l'a apporté. Et l'idée, c'est continue. Comme dit Morgane, toutes les 8, mais pas seulement à Perpignan, mais si, les prochains 8, avril, sera ici à Perpignan. Donc nous avons les procès d'inscription ouvert. S'il y a quelqu'un, quelqu'un d'intéressé, une musicienne, chanteuse, vous-même, venez partager votre art, on vous attend. Alors, il y a eu aussi un film qui a été tourné par Cara Diabon-Bergé. Oui. Un petit documentaire qu'elle nous partagera bientôt, je pense. Si, elle fait un procès de documentation de tous les procès de projet, de rendez-vous, les répétitions, les journées d'hier, les coulisses. Le making-off, t'as raison, en français. Voilà, le making-off, les coulisses. Les coulisses, donc. Et même la manière de continuer le projet. Oui, oui, oui. C'est intéressant, en fait. Parce que comme ça, vous pouvez demander des subventions. Non, je ne les en tire. Hein ? Qui sait ? On verra comment s'ouvre la vie. Donc, voilà. Mais on a besoin de vous, parce que c'était vivant, et à Perpignan, ce n'est pas tous les jours. Ah, c'est un peu plus. On a été touchés quand même d'avoir autant. Oui, non, il était... On s'attendait qu'il y ait autant de monde. On s'attendait à avoir du monde, mais pas autant. Parce que je suis quelqu'un de méprisant, dépassé, mais j'ai perdu l'espoir en la vie. Peut-être que ça vous a redonné un peu d'espoir, alors. Oui, voilà. Non, mais là, c'est ce qu'il y a autant de monde. Oui, j'espère la quantité de personnes d'hier, parce que quand le projet est né au Chili, j'ai un peu l'expérience de... Oui, mais au Chili, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France, mais le projet... Parce qu'ici, c'est une ville de vieux aussi. Mais le projet, c'est le même. Je n'ai rien contre ces gens-là, parce que moi, je vais devenir rien aussi. Le projet, c'est le même, et du coup, nous le faisons dans la journée des femmes. Donc, j'espérais... Oui, mais ici, comme en France, on traite un peu mieux les femmes, je dis un peu mieux. Et que vous net me disiez que, oui, bon, en Amérique latine, c'était très naturel, etc. Les femmes, elles sont moins intéressantes. Mais il y a un grand mouvement féministe. Oui, on était beaucoup. Depuis 2018, aussi du Sud, qu'il y avait un grand, grand mouvement féministe dans l'Amérique du Sud. Et même ici, en France, du coup, il y avait un... Oui, non, mais ici, c'est un bourgeoisie, le féminisme. Comme on tape un autre femme qu'une fois par semaine, du coup, les femmes sont bourgeois. Mais dans un sens, c'est aussi encore mettre des gens dans les cases. Au final, C'est pas faux. Féministe, oui ou non, si on a les mêmes causes, quelque part, on n'est pas forcément féministe, mais on peut avoir les mêmes valeurs sans pour autant se mettre une étiquette. et j'ai un ami qui n'est pas catalaniste puisque justement, il me dit, est-ce qu'on dit porciste ? Non, non, je suis catalan, donc je défends ma culture. Et là, c'est pareil. C'est vrai que vous n'êtes pas, vous êtes des femmes, c'est déjà suffisant. Voilà. Et du coup, nous voudrions profiter que nous faisons le réseau avec le collectif. C'est vendredi 11 à 19h30 au casal, qui fait une... C'est proche de... Derrière le lycée Aragos, là où il y a le parking, il y aura une scène ouverte où, comme musique voyageuse, on va participer avec la musique, mais au même, il y aura un expo de photographie de Tristana Carrasco. Mais ici, hier, nous avons la exposition photographique de Dine Mendoza, Dine Mendoza, qui c'est un photographe colombien, qui l'a exposé le trajet d'un collectif colombien, féministe, de Bogotá, dont l'idée se continue avec le projet le 8 avril, ici à Perpignan. Les instructions sont ouvertes à toutes les personnes, femmes, qui sont intéressées et attirées pour la cause de musique voyageuse. Et nous ferons l'exposition photographique même de Dine Mendoza, qui, futurement, sera ici, dans le archipel contre-attaque. Donc, merci beaucoup pour Morgane, à toute l'équipe. Nous profitons de saluer à toutes les filles qui ont participé. C'est un gros article. Et aussi, merci beaucoup à l'atmosphère qui nous a reçues, qui ont été vraiment très gentilles avec nous et qui nous ont accueillis. et franchement, c'est un endroit, franchement, je recommande à tout le monde de venir. C'est un bar culturel vraiment sympa qui propose de superbes activités. Et le midi, c'est une cantine solidaire qui invite les personnes qui n'ont pas forcément les moyens à avoir un repas digne d'un restaurant. Oui, parce qu'il y a entrée. Voilà. Mais si vous êtes riche, vous pouvez venir manger aussi parce qu'à raison de 7 euros par rapport, plus votre carte. C'est un même pour apprendre parce que les prochains mois, je ferai un... Je profite d'une chose personnelle et je suis intervenante espagnole dans les écoles d'ici. Donc ici, je ferai un atelier d'espagnol basique, de 0, par troc. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter ou contactez l'un quoi. Au Amisic Managers, vous pouvez m'envoyer. Miki, Morgane, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci Nicolas.